... Chers amis de la presse, Bonjour, bienvenue dans notre point de presse désormais quotidien. Aujourd'hui, notre invitée vient de l'Afrique centrale, il s'agit de Madame Ludovic Mbosa, qui est directrice générale de la Société des Postes et de l'Épagne du Congo. Avec elle, nous évoquerons bien évidemment tous les points qui attraient à ce 27e congrès postal universel, mais bien évidemment des sujets de la Poste du Congo. Donc, sans phase de transition, Madame, pour vos propos introductifs. Merci bien. Bonjour à tous. Donc, je tiens bien sûr à commencer par des mots de remerciement traditionnels, et ce n'est que plus normal, puisque nous sommes chaleureusement accueillis ici, en terre abidjanaise. Donc, je tiens à présenter déjà mes remerciements au président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui a permis que cet événement qui est organisé ici en terre africaine puisse être vraiment concret. Je tiens aussi à remercier et féliciter les instances de l'UPU, l'Union Postale Universelle, qui ont permis aussi que ce rendez-vous mondial puisse être tenu dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, de Covid-19, de pandémie, très difficiles pour les postes actuellement, mais pour d'autres secteurs d'activité. Et donc, bien sûr, la poste ivoirienne, à mon ami le directeur général de la poste de Côte d'Ivoire, toutes mes félicitations aussi pour nous permettre d'être aujourd'hui ici et parler d'une seule voix, le consensus de l'Union Postale Universelle. Je me présente, je suis Ludovic Mbosa, j'ai 51 ans, je suis issue d'un parcours, une formation, on va dire, généraliste commerciale management. Donc, je suis arrivée un peu par hasard à la poste, mais je pense qu'on n'y arrive pas par hasard, on est certainement conduit progressivement au fil de l'histoire et de son parcours. Donc, je suis à la tête de la poste congolaise, qui s'appelle, dans son intitulé complet, la Société des Postes et de l'épargne du Congo. Depuis avril 2018. Donc, la poste du Congo, c'est une entreprise publique, un établissement public à caractère industriel et commercial de 241 agents répartis sur l'ensemble du territoire congolais. certes, la majorité des agents sont concentrés dans les deux grandes villes principales, Brazzaville, la capitale de notre pays, le Congo, et Pointe-Noire. Mais la poste congolaise est présente dans tous les départements du Congo et qui fondait l'une des entreprises de proximité la plus importante du Congo. La poste congolaise, comme bon nombre de postes du monde, est confrontée aussi à un certain nombre de défis. Et c'est ces défis que nous souhaitons activement relever. Nous nous appuyons, bien sûr, des recommandations de notre gouvernement, qui a inscrit, qui a mis un point d'orgue à faire de la poste son cheval de bataille. En tout cas, nous venons d'avoir un nouveau gouvernement et le ministre actuel qui a été reconduit a fait de son nouveau mandat, a fait de la poste son cheval de bataille. Donc tout va être misé pour dynamiser et accompagner plus activement la poste du Congo. Mais nous appuyons aussi sur l'union postale universelle, qui regorge d'une très grande richesse, qui permet d'accompagner les postes dans leur développement, dans leur dynamisme. Et donc moi, je suis ici pour répondre à certaines de vos questions qui sont certainement attraits à toutes les thématiques qui sont proches, communes, aux postes du monde. Aujourd'hui, on parle au Congrès de l'ouverture de l'union postale aux acteurs du secteur postal élargi. Quelle est la position que les postes africaines et le Congo a pris par rapport à cette situation, à ce point-là ? On parle aussi de digitalisation. Et j'ai envie de dire, pour reprendre un peu le mot d'un de mes collaborateurs, lorsque je tiens des réunions, mais madame, vous ne parlez que de la digitalisation, et le métier traditionnel de la poste. Et je réponds souvent à mes collaborateurs, sans le digital, la poste d'aujourd'hui ne peut plus avancer. Elle sera vouée, bien sûr, à mourir. Donc nous savons très bien que l'évolution du courrier a beaucoup périclité et toutes les postes sont confrontées à ce même constat, à ce même défi. Et le digital, bien sûr, est une réelle opportunité pour les postes. Si certains avaient pensé au début à l'avènement du numérique que la poste qui drainait des millions et des milliers de courriers allait s'éteindre, l'histoire leur a tordu le coup. Et donc nous, nous saisissons aussi cette opportunité pour partager, pour recueillir les expériences des uns et des autres. Au Congrès, nous parlons aussi du e-commerce. J'ai dit tantôt que le courrier est drastiquement en baisse, mais parallèlement à ça, nous assistons à le développement du commerce en ligne. Les consommateurs ont de plus en plus besoin de produits qui viennent de partout dans le monde, des entreprises secrètes qui proposent des produits électroniques, des produits informatiques, des produits de consommation. Et la poste est l'un des plus grands réseaux, et si ce n'est le plus grand réseau au monde, qui permet à tous ces acteurs-là de pouvoir bénéficier de tous ces produits. Donc la poste, nous parlons aussi au Congrès, aujourd'hui à Abidjan, de la place d'avenir des postes, la diversification des produits et des services, la rémunération, qui permet aux postes, en particulier des pays les moins avancés, de pouvoir tirer leur épingle du jeu dans la distribution, le dernier kilomètre, notamment, des courriers et des colis des postes sœurs. Donc voilà, présenter ici un peu la poste du Congo. Merci Madame Ludovic Mbosa pour vos propos introduitifs. Riche en contenu, sans phase de transition, nous allons vous laisser dans les gracieuses mains des journalistes. La première question. Bonjour Madame la directrice, je suis Stéphane Betti de l'agence de presse panafricaine. Le Congo prend part au 27e congrès de l'Union Postale Universelle. Quand est-ce que votre pays a adhéré au sein de cette institution ? Et que retenit de la participation du Congo comme membre au sein de cette organisation ? Merci. Merci, merci pour cette question. Donc, le Congo est pays membre de l'Union Postale Universelle depuis les années 60. Aujourd'hui, le Congo a tenu à marquer sa présence ici, non seulement parce que le Congo est un pays africain et que le congrès, aujourd'hui, est abrité chez notre pays frère, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, il était impensable pour nous, bien que cela ait pu représenter des facettes assez difficiles aussi pour se déplacer ici à Abidjan, mais il était impensable que le Congo puisse rater cet événement mondial qui est riche pour nous d'informations, qui est riche de partage. Et vous savez, quand nous suivons le congrès ici en présentiel, nos collaborateurs à Brazzavid suivent le congrès en ligne. Et il est beaucoup plus aisé pour nous de pouvoir partager, bien sûr, en étant présents directement ici à Abidjan. D'accord. Donc, vous savez que le Congo fait partie, bien sûr, de l'Union panafricaine des postes. L'Union panafricaine organise régulièrement des ateliers, des conférences. Nous avons également des échanges en ligne. Il était question ici que l'Afrique parle d'une seule et même voix. Donc, le Congo s'est positionné aussi à présenter son opinion concernant la position de l'Afrique. Déjà, le débat qui se portait sur la tenue du congrès à Abidjan, le Congo a soutenu ardemment la tenue du congrès ici à Abidjan, parce que nous ne voulions pas arracher, enfin, nous faire voler, entre guillemets, cette délicieuse aventure, que de faire découvrir l'Afrique. L'Afrique avec ses talents, l'Afrique avec ses innovations, parce qu'on a découvert, et je suis vraiment enchantée de voir l'activisme de nos jeunes informaticiens ici au congrès. Et donc, on palpe la réalité africaine qui est une Afrique dynamique et qui tient, bien sûr, à être présente dans le concert des nations. Donc, nous avons porté notre voix pour l'Afrique. Nous soutenons aussi la candidature africaine de l'ancien secrétaire général de l'Union panafricaine, des Postes, donc, monsieur Dibré-Lunus, parce que nous savons pertinemment que l'Afrique a besoin de voix, puisque les pays africains sont face aux mêmes réalités, sont confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes défis, et qui de mieux qu'un Africain pour parler au nom des Africains. Donc, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je suis Raphaël Ocani. J'ai quelques petites questions de précision. Déjà, la première précision, vous avez parlé de 241 agents au niveau de la Poste du Congo. C'est beaucoup moins de bureaux de poste. Combien de bureaux de poste ? En venant à Abidjan, vous avez certainement des attentes en venant participer au congrès de l'UQ. Alors, à quelques jours de la fin, est-ce que ces attentes-là ont été satisfaites ? Sinon, qu'est-ce que le Congo atteint encore de ce congrès d'Abidjan ? Troisième question. C'est pas de quatre qu'il y a ici ? Troisième question, le poids financier de la Poste du Congo. Merci. D'accord. J'ai effectivement présenté les ressources humaines de la Poste du Congo, 241 gens répartis sur les 12 départements. La Poste, c'est 111 bureaux de poste au Congo. Simplement, au lendemain des événements que nous avons connus, 97 et 98, nous avons perdu un certain nombre de bureaux de poste. Et aujourd'hui, nous sommes à 42 bureaux de poste actifs. Depuis 2015, un petit peu avant, la politique dictée par notre gouvernement à travers le ministère des Postes est de réhabiliter les bureaux de poste. Parce que les postes sont situés sur l'ensemble du territoire, dans les zones où vous n'avez pas, quelquefois, certains services publics. La Poste est au fin fond du nord du pays de l'Adikwala. J'en reviens il y a quelques semaines. Donc, c'est 42 bureaux de poste avec une poste de proximité. La volonté d'étendre à nouveau le réseau. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années, qui offrent aussi nos services. Et nous avons pour objectif, justement, d'étendre le réseau avec le développement des centres de proximité, des postes de proximité, que ma collaboratrice est là. Elle m'a appelé ProxyPost, développer des points relais avec des partenaires. Nous avons déjà commencé cette démarche à travers la mise en place d'un nouveau produit, qui est le porte-monnaie électronique de la Poste, Poste Mobile, qui a pour ambition d'être présent sur tout le territoire. C'est vrai que nous étions à Isidore avec ce produit. Et aujourd'hui, on peut dire que dans l'esprit des Congolais, notre produit Poste Mobile fait petit à petit ses pas. Donc, ce n'était pas un pari gagné, ce n'était pas évident. Si vous voulez bien me rappeler la prochaine question. J'ai parlé des attentes avant le Congrès et maintenant à quelques jours de la fin du Congrès. Est-ce que l'attente a été satisfait ? Sinon, qu'est-ce que vous attendez encore du Congrès ? Oui, je vous remercie pour cette question parce que c'est l'un des moteurs aussi de ma venue ici au Congrès. Vous savez, la Poste congolaise est face à certains nombres de défis. L'un des défis auxquels nous avons trouvé des solutions, nous sommes en train de trouver des solutions, c'est le portefeuille produit. Nous souhaitons bien sûr élargir notre portefeuille de produits. Aujourd'hui, nous avons des produits classiques tels que le courrier, les envois express, les lettres commandées, les boîtes postales et les produits financiers qui sont essentiellement des produits en partenariat. Et ce sont des produits de transfert d'argent. Nous avons comme partenaire, par exemple, Small World, qui est ici à Bidjan, mais aussi Moneygram, ChronoCash. Et un produit en partenariat public-privé développé qui est la plateforme de porte-monnaie électronique. Donc, notre ambition, bien sûr, c'est de puiser dans ce magma d'échanges où sont présents, en tout cas, en présence des 152 postes. On sait que le réseau, c'est beaucoup plus que ça. Mais de puiser en chacune des expériences qu'on trouve ici, à Bidjan, un partage de connaissances. D'expertise. D'ailleurs, nous avons déjà lancé un partenariat avec la poste de Côte d'Ivoire. Nos équipes ont commencé à travailler. Donc, nous allons élaborer, bien sûr, un mémorandum d'entente pour que la poste ivoirienne, de par l'expérience qu'elle acquise, notamment avec des produits comme le document.ci, ait accompagné la poste dans la mise en place de ces services aux citoyens. Nous avons aussi noué des attaches avec la poste du Togo. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la société des postes et de l'épargne, donc cette activité est quelque peu en berne. Donc, il est question ici de pouvoir la redynamiser. Et nous avons trouvé vraiment très intéressante l'expérience de la poste du Togo, mais aussi la poste du Bénin. Et nous avons projeté, bien sûr, d'avoir ce mémorandum d'entente aussi avec la poste du Gabon. Alors, sur le volet logistique, des partenariats sont noués aussi avec la poste du Niger, parce que nous avons apprécié l'expérience réussie de la poste du Niger avec le projet logistique. Et il nous tarde de pouvoir l'implanter aussi au Congo. Donc, il y a ce vivier de partenariats, mais il y a aussi l'aspect des questions qui a été abordé ici sur la réglementation, sur la régulation. Le secteur postal au Congo est libéralisé depuis 2009. Simplement, il mérite d'être beaucoup plus appuyé dans sa régulation. Et donc, c'est pour nous aussi l'occasion de rencontrer des régulateurs, de voir et comprendre comment ces régulateurs ont pu assainir le secteur postal de leur pays et profiter de ces expériences. C'est ici aussi l'occasion de profiter des recommandations des instances de l'UPU et de pouvoir porter ces éléments, ces informations au Congo. Parce que notre but, et j'en ai déjà parlé à mes collaborateurs, c'est de pouvoir restituer ces ateliers que nous avons partagés, ces commissions au cours desquelles nous avons été enrichis de recommandations, bien sûr, et de conseils. Donc, restituer auprès des agents de la Poste du Congo, mais aussi restituer auprès du gouvernement des avancées du secteur postal pour que le secteur postal du Congo soit aussi, lui, un maillon fort dans le développement économique de notre pays. L'apport financier de la Poste du Congo. Alors, la Poste congolaise, comme je l'ai dit tout à l'heure, est face à un certain nombre de défis, de défis qui portent sur son organisation, sur sa dynamisation. Et donc, aujourd'hui, nous avons pour ambition de développer notre Poste, de faire en sorte que cette Poste qui a perdu un petit peu de son envergure redevienne un maillon fort dans l'échiquier économique. Donc, nous ambitionnons, bien sûr, avec le développement des produits que nous mettais en avant, avec l'élaboration de la stratégie digitale de la Poste. Nous avons pu bénéficier d'un accompagnement du gouvernement, un cabinet d'études à réaliser cette étude qui porte sur les nouveaux produits qui vont permettre de booster l'activité de la Poste et bien entendu, ses revenus. Et faire en sorte que la Poste congolaise soit aussi impactante que beaucoup de services publics au Congo. Ok. Alors, la poste, en termes de chiffre d'affaires, nous réalisons un chiffre d'affaires qui avoisine les 450 millions. Donc, pour vous donner une information, ça, c'est le chiffre 2020. En français, ça va ? Ok, maintenant que le confrère est satisfait, on va avancer. Bonjour, madame Romarikène Foy, Afrique Monde. Vous avez, dans votre propos introductif, le cadre de l'avenir de la poste qui réside dans la digitalisation. Au Congo, c'est la réalité, c'est quoi ? C'est cette réalité de digitalisation ? Et puis, il faut savoir si les populations sont familières à l'utilisation de l'Internet pour que cette digitalisation soit une réalité au Congo. Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour cette question. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, a fait du numérique son chevel de bataille, puisqu'il a inscrit le développement de l'économie numérique dans son programme de société. Donc, ce programme de société est relayé par le ministère de tutelle, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économique, qui a élaboré la stratégie Congo Digital 2025, qui se base sur trois piliers. Le pilier e-Gouv, le pilier e-Citoyen et le pilier e-Business. L'ambition de cette stratégie, c'est justement de favoriser, d'amener à une plus grande éclosion du numérique. Le Congo, les Congolais en tout cas, sont très férus du numérique, en voir le nombre de start-up qui se créent, de jeunes créateurs qui développent des solutions informatiques et digitales. D'ailleurs, nous, dans l'un des produits internes, produits maison, nous avons fait appel d'une part à une start-up qui a élaboré le système d'information des ressources humaines de la Poste. Et nous avons fait aussi appel à des jeunes informaticiens issus d'une grande école d'informatique qui s'appelle le CIRAS. Et ces jeunes ont conçu l'application de la comptabilité des bureaux de poste. Auparavant, cette comptabilité était strictement manuelle, donc fastidieuse, qui ne pouvait pas présenter quelques lenteurs en termes de prise de décision. Et donc, tout cela a été informatisé grâce au concours de ces informaticiens. Donc, vous voyez qu'au Congo, il y a un véritable vivier, bien sûr, qui est prêt à répondre à la demande de développement du numérique, des start-up. Vous avez des incubateurs, je vais citer par exemple IECOLAB, où on forme des jeunes au métier du numérique. Et ces métiers, bien sûr, répondent à une demande qui est là. Parce que les consommateurs, les clients congolais, les usagers congolais sont de plus en plus demandeurs des services rapides, digitaux, de proximité. Donc, tout cet environnement numérique trouve un écho favorable. Et la poste, bien sûr, n'est pas en reste. Donc, nous, nous profitons aussi des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons deux grandes infrastructures, deux grands projets. L'un qui couvre le territoire national, qui est le projet de couverture nationale PCN, qui est piloté par l'opérateur historique Congo Télécom, qui permet de mailler l'ensemble de territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour faire de la publicité à mon collègue, mais c'est simplement parce que je reconnais ce qui a été entrepris dans le domaine des télécommunications, la vision que je partage aussi concernant le maillage du territoire, puisque une marque, on va dire, a été lancée qui s'appelle Speed. Et moi-même, personnellement, je le reconnais. J'ai reçu des messages tantôt sur mon téléphone pour des abonnements. Donc, vous voyez que le foisonnement numérique est là. Et nous avons ce deuxième projet, qui est piloté par le projet Central Africa Band Bonne, qui est le CAB, qui permet de mailler l'ensemble du territoire, enfin, les frontières, pardon. Donc, nous avons déjà maillé, attaché, enfin, nous sommes déjà interconnectés avec le Gabon, avec la RCA et des projets avec le Cameroun, qui a été lancé au nord, au-delà de la ville nord de Wessou. Donc, les infrastructures sont là. Il y a également des projets de mise en place de data centers, parce que vous savez que les projets digitaux de La Poste nécessitent beaucoup de consommation de data. Et donc, nous allons pouvoir, nous aussi, bénéficier de ces data centers dans le cas des projets que nous développons. Je n'ai pas encore abordé les projets digitaux, mais un projet qui me tient particulièrement à cœur porte sur l'adressage. Le Congo, le territoire congolais est quadrillé, principalement dans les grandes villes. Et il y a cette question qui se pose toujours sur le dernier kilomètre. Beaucoup d'entreprises ont besoin, notamment des entreprises de commerce, ont besoin de pouvoir livrer à un client qui se situe à tel endroit. Et quelquefois, difficile dans certains quartiers de pouvoir les identifier. Et c'est pour ça que ce projet qui nous tient à cœur, qui est l'adressage postel numérique, nous sommes inspirés du modèle ghanéen. Donc, vous voyez que l'Afrique est innovatrice, elle porte des projets porteurs. Donc, en s'inspirant de ce projet, nous en avons fait nôtre. Et nous avons l'ambition, bien sûr, de développer sur la base des outils numériques. Merci. Je suis Rémi Kwame de l'Agence ivoirienne de presse. Alors, j'ai des questions toutes simples. La poste au Congo date de quand ? OK, ça, c'est la première question. Et depuis combien d'années la poste au Congo s'est-elle inscrite dans la digitalisation ? Voilà. Et puis, ma dernière question, est-ce que la poste au Congo ne fait pas face à de la concurrence ? Il n'y a pas de, comment dire ça, de particuliers, OK, en termes de e-commerce ? Voilà. Merci. Oui. Donc, si nous devons retracer un peu l'historique de la poste, de la SOPECO, la SOPECO est née de l'assission d'une entreprise publique qui était l'Office national des postes et télécommunications, l'ONPT, qui date des lendemains d'indépendance. Donc, cette entreprise qui gérait des activités des postes et des télécommunications a donné naissance à SOTELCO, qui est devenue Congo Télécom, dont j'ai parlé tout à l'heure, et à la SOPECO. Donc, voilà. Et donc, la SOPECO, notre entreprise publique, se présente, bien sûr, comme l'opérateur qui a le plus grand réseau. Vous avez parlé de concurrence tout à l'heure. On peut dire de concurrence déloyale. J'ai dit tout à l'heure que le secteur a été libéralisé. C'est un secteur qui est réglementé par l'autorité de régulation des postes et des communications électroniques, l'ARPCE. C'est vrai que nous assistons à une activité qui est quelquefois illégale, mais le régulateur a pris des mesures pour contrôler, pour veiller à ce que tous ces opérateurs qui évoluent dans l'informel puissent obtenir l'agrément. Donc, dans le domaine des postes, la situation se régularise. Dans le domaine du digital, je voudrais dire, et notamment des produits liés au transfert d'argent, la concurrence est très, très rude. Nous avons des grands opérateurs de télécommunications au Congo. Et lorsque nous arrivons sur le marché très concurrentiel, ce n'est pas facile. Vous avez, comme on dit en marketing, ces barrières à l'entrée que nous avons essayé de contourner avec notre outil, la plateforme de postes mobiles. Parce que vous savez, pour interfacer les services de transfert d'argent, vous avez besoin des opérateurs de télécommunications qui vous donnent ce qu'on appelle des codes d'accès, des API, pour avoir les codes du SSD, les fameux codes courts qui permettent à tout un chacun de faire des opérations. Donc, nous étions confrontés à cette difficulté. Et donc, nous avons bien sûr fait part de ces difficultés lors de différents échanges, que ce soit auprès du ministère, mais même auprès d'organisations qui mènent des études, notamment la Banque mondiale, qui mènent des études sur la facilitation des échanges au Congo. Et donc, cette situation est en passe, bien sûr, de s'assainir. Simplement, ça me permet de parler à nouveau de notre produit post-mobile, qui est un porte-monnaie électronique qui permet de faire des transferts d'argent, des dépôts, des paiements de salaires. D'ailleurs, on a commencé à payer nos agents, certains qui n'ont pas de domiciliation bancaire, à travers le porte-monnaie électronique. Et grâce à ce porte-monnaie électronique et aussi à l'organisation que nous avons mis en place, nous avons pu participer à un programme du gouvernement, puisque vous savez que depuis l'avènement du Covid, certains pays ont fermé leurs frontières, certaines activités ont cessé, et donc un certain nombre de citoyens se sont retrouvés sans activité. Et donc, le président de la République a mis en place ce programme, l'ISUNGI, qui permet d'accompagner, plus exactement, Allocation aux personnes vulnérables, qui permet d'accompagner ces personnes qui ont perdu leur emploi. Vous étiez taximan, vous avez perdu votre emploi, parce que tout était bloqué, vous étiez coiffeur, vous n'avez plus de clients, parce que c'est le confinement total. Et donc, pour accompagner les populations face à cette précarité, un programme a été mis en place, et nous avons participé à ce programme. C'est vrai qu'au départ, personne ne nous attendait, puisque nous étions les outsiders, personne n'entendait parler de notre porte-monnaie électronique, qui est encore récent. Et nous avons pu, grâce aux actions, à notre efficacité, aussi aux réseaux et réseaux partenaires, implanter ce produit dans l'esprit des Congolais. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, je parlais de l'épargne, la poste ne fait pas d'épargne, mais avec ce produit aujourd'hui, nous avons apporté un appel d'offres qui va nous permettre justement de faire de l'épargne, donc de proposer aux populations vulnérables d'une région du nord de notre pays des allocations. Donc, nous allons verser des allocations, mais nous allons accompagner aussi ces populations pour qu'elles puissent épargner. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui permet aux populations de bénéficier d'une épargne et de crédit. Il est vrai que la poste du Cournot ne fait pas de crédit, et il a été question ici de permettre aux postes de faire du crédit. Et donc, nous nous sommes bien sûr favorables à cette proposition qui a été soumise au Congrès, et permettre aux postes de pouvoir offrir à l'ensemble des populations tous ces services. Vous savez, si dans les grandes villes, les populations ont accès à un grand nombre de services, dans les zones rurales, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons, dans le cas du Congo, à peu près 20% de la population qui utilise des services bancaires classiques contre 60% qui utilisent des services digitaux bancarisés. Donc, nous nous inscrivons dans ce schéma-là, qui est d'accompagner les populations, de leur permettre d'accéder à ces services, de générer des activités créatrices de revenus, telles que le projet dans lequel nous sommes inscrits, et de permettre, bien sûr, un mieux-être. Parce que lorsque vous permettez aux populations d'accéder à ces revenus, lorsque vous permettez aux populations d'accéder à certains produits, c'est une façon pour nous, bien sûr, de contribuer à la mission de service universel qui est défendue ici par l'Union Postale Universelle. Merci, Mme Bossa. On vous entend parler, on ressent en vous la passion à diriger votre entreprise, mais surtout la passion pour les activités de la poste. Je voudrais, avant de pouvoir continuer, vous annoncer le programme exceptionnel de ce jour. Nous aurons trois points de presse. Le premier, que nous tenons actuellement avec Mme Bossa, du Congo. À 13h30, nous aurons le directeur général des postes du Niger, et à 15h30, le ministre de la Guinée et du Côte d'Oual. Merci. Merci bien, madame. Je suis Angra Lazare, infodirect.net. Excusez-moi. Je l'ai vu que, tout à l'heure, dans vos échanges, vous avez signé assez de partenariats avec plusieurs postes. Je voudrais savoir quelle est la particularité de la poste du Congo pour pouvoir, évidemment, s'appuyer sur de nouvelles stratégies. Et puis, de deux, je voudrais savoir que fait la poste du Congo pour pouvoir rentrer dans les meurs de la nouvelle génération. Merci. Merci bien. Donc, vous voulez comprendre un petit peu quelle est notre approche et notre relation avec les postes de soeurs dans le cadre de partenariats. Je veux juste préciser que ces partenariats ne sont pas encore signés. Nous sommes en cours, ils sont en cours d'élaboration. La poste du Congo a la particularité d'avoir un réseau relativement dense, avec un potentiel. J'ai parlé tout à l'heure d'infrastructures. J'ai parlé d'une population friande de services de proximité, des services digitaux aussi. Et une population jeune. la population congolaise, comme beaucoup de pays africains, se marque par la jeunesse de sa population. Donc, cette population, bien sûr, qu'il faut la séduire. Cette population, bien sûr, qu'il faut l'accompagner. Alors, je parlerai d'accompagnement. Lorsque nous avons réouvert certains bureaux de poste depuis ces six dernières années, nous avons tenu à joindre à côté de ces bureaux de poste des centres multimédia. Des centres multimédia, pourquoi ? Parce que nous nous rendons compte que dans les zones rurales, où l'accès à ces outils liés à la connaissance, aux échanges de marchandises est quelquefois limité. Et donc, être présent dans ces zones-là avec des centres multimédia, c'est une façon aussi de capter cette jeunesse, de lui permettre d'être accompagné. Dans ces centres multimédia, il y a des ordinateurs, il y a la connexion Internet, il y a la télévision. Et je prendrais le cas d'un bureau qui est à Bala, dans le nord du pays. Donc, ce centre multimédia est animé par le receveur du bureau de poste à Bala. Et régulièrement, des jeunes viennent surfer sur Internet, viennent se former aussi pour certains, se connecter, acquérir des connaissances. En dehors de cela, la population jeune, comment nous pouvons la séduire, si je peux m'exprimer ainsi ? C'est à travers les projets que nous développons. Je vous ai parlé tout à l'heure des start-up. La plupart des personnes qui développent ces solutions sont souvent des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et répondre à leurs besoins avec des produits de proximité. On a parlé du porte-monnaie électronique. C'est un produit digital qui parle beaucoup aux jeunes, j'ai envie de dire, mais pas seulement. Parce que nous avons les anciens téléphones d'anciennes générations qui sont plus à la portée de papa et maman. Mais ces outils, nous essayons de les mettre à la portée des jeunes. et aussi les projets que nous développons s'inscrivent aussi dans l'air du temps. L'air du temps qui est axé sur la jeunesse, l'accompagnement des jeunes dans le développement des entreprises. Bien, je pense que nous avons épuisé la question des journalistes. La dernière vous sera présentée, madame la directrice générale, par madame Genab Andialo, une des chéros ouvrières de ce centre de presse. Madame la directrice, j'ai appris tout à l'heure, j'ai eu l'agréable surprise à prendre par vous-même que 51% de l'effectif était féminin. Alors, je voulais savoir, alors que je pensais que c'était un milieu exclusivement, essentiellement masculin, donc comment cela se fait-il ? Est-ce que c'est un fait exceptionnel et est-ce un avantage pour vous ? Bien, écoutez, effectivement, 51,5% du personnel de la poste du Congo est féminin. Les postes d'encadrement sont également féminins puisque sur 5 directions, direction générale comprise, nous avons 4 femmes. Donc, dans les postes de décision, essentiellement des femmes, dans les centres de responsabilité, les centres de tri, les bureaux de poste, nous avons aussi cette tendance-là très féminine. Il est vrai qu'au niveau de l'exploitation, est-ce que c'est dû peut-être au métier physique ? Je ne sais pas. La tendance est inverse. On a beaucoup plus d'hommes. Mais cela ne veut pas dire que c'est un fait exprès, c'est que la poste du Congo attire, davantage les femmes. Mais bien sûr, nous sommes pour la promotion de la mixité. Puis généralement, lors de la journée mondiale de la femme, de la promotion de la femme, les agents de la Sopeco se réunissent pour promouvoir les produits de la poste ou de débattre sur des thématiques qui touchent la société. et j'avoue que ça fait quelques fois des jaloux. Mais bon, les hommes ne sont pas en reste. Ils accompagnent aussi ces femmes-là dans le développement de la Sopeco. Alors, merci Mme Mbosa de nous avoir entretenu, de nous avoir fait partager votre expérience à la tête de la Sopeco. Nous arrivons au thème de ce point de presse, mais elle est de transition pour nous de laisser l'invité. un mot de fin à l'invité. Merci. Merci bien. Ce que je peux dire, c'est que c'est une agréable aventure de faire partie de cette famille postale. Comme j'aime à le dire, on ne naît pas postier, mais on le devient par passion du métier, par goût des échanges avec les uns et les autres. Ce qui me tient à cœur vraiment ici de souligner, c'est que la Poste est un véritable acteur, moteur de développement économique et social de nos sociétés. Et l'action que mène l'Union Postale Universelle a pour promouvoir aussi cette idée que la Poste doit être intégrée dans les programmes économiques de nos pays. La Poste doit avoir cette place importante parce que c'est une Poste qui répond aux attentes des populations qui sont quelquefois laissées par d'autres services publics et la Poste et la Poste est toujours au rendez-vous. Donc, si j'ai un message aussi à adresser à nos dirigeants, à nos gouvernants, c'est de permettre à la Poste de pouvoir pleinement acquérir cette place, pleinement être associée au développement économique. C'est vrai que nous le sommes, mais nous demandons à être davantage associés. On dit souvent que la Poste, à travers les services qu'elles développent et les liant entre l'État et les citoyens. Et c'est ce que nous ambitionnons à la Poste du Congo de devenir, être ce tiers de confiance qui soit le partenaire des citoyens, le partenaire des entreprises et bien sûr le partenaire de l'État. Merci, Madame Bossa. Nous allons rationner notre invitée. Ainsi s'achève ce point de presse matinal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada